Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Et qu'elles nous reviendront dans cette édition avec plus de précision. Éducation, les vacances scolaires ne sont pas prolongées. La reprise des cours se fera le 7 avril, comme prévu selon le ministre de l'éducation nationale. Arrasa l'antité sioniste qui aurait donné un coup d'accélérateur aux travaux de création d'une zone tampon d'un kilomètre le large de la bande, le long de la frontière. L'antité sioniste qui a perpétré 8 massacres en 24 heures qui ont fait au moins 77 martyrs. Et puis en sport, à retenir notamment la décision de la fédération algérienne du football, celle de geler les championnats de jeunes et féminins pour le reste du mois sacré de Ramadan. Et pour commencer, retour sur les précisions apportées par le président de la République lors de l'entrevue périodique avec les représentants des médias et qui continue de marquer l'actualité. A commencer par la prochaine échéance électorale, la présidentielle anticipée du 7 septembre prochain, un choix qui obéit à des raisons purement techniques, a affirmé le président de la République. Au lendemain, des précisions du chef de l'État, les observateurs de la sainte politique évoquent l'importance de cette décision pour le pays. Hanan Saïsi. Les élections présidentielles anticipées amorcent un retour au cadre constitutionnel légitime, relève Ahmed Trinissa, professeur en droit public. Il l'a remis dans son cadre légitime, constitutionnel, en rapport avec la vie nationale. D'abord, la décision est de type technique pour arranger le calendrier électoral, pour le rendre normal, retour à une normalité, qui est une vision de la vie nationale, qui prend en charge tous les enjeux d'une rentrée sociale, politique et même internationale. Une décision souveraine et une immunité pour le processus électoral, ajoute Ahmed Trinissa. C'est une décision souveraine qui découle d'une autorité souveraine, qui immunise le processus électoral et surtout immunise et renforce le statut des organes de l'État. Et le président, qui est l'organe central, qui est garant de la marche harmonieuse et au fonctionnement harmonieux des autorités et du pouvoir constitutionnel, dans une logique d'efficacité surtout. Une efficacité qui se traduit par les priorités nationales, notamment l'agenda socio-économique de l'année à venir, relève Laïd Zorlami, professeur des universités, observateur international des élections. Organiser des élections au mois de décembre, en fin de l'année, ça pose un problème pour la question de la loi électorale. Deuxièmement, quelques 60 à 80 pays dans le monde qui sont concernés par les élections de 2024. En d'autres termes, il y a des chevauchements, il y a des enjeux problématiques. Et là, sur ce point-là, il a tenu à préciser que l'Algérie est maîtresse de son temps et de sa décision de son calendrier. Ça, c'est l'essentiel. On décide compte tenu de nos propres enjeux, de nos propres préoccupations et de nos propres, si vous voulez, contraintes. Et par conséquent, le choix de septembre, c'est la rentrée sociale. Alors les gens, ils en ont pour une semaine de faire leur devoir électoral. Rendez-vous pris, donc, le corps électoral sera convoqué le 8 juin prochain, soit trois mois avant les présidentielles prévues le 7 septembre 2024. Un reportage de Hanan Saïci. Et au plan économique, il y a l'impératif de maîtriser l'inflation. La réduire à 4%, c'est l'objectif à moyen terme que fixe le président de la République, une maîtrise de l'inflation en conditions sine qua non. Pour préserver, justement, le pouvoir d'achat et par ricocher l'efficience des augmentations salariales. D'ailleurs, pour y arriver, il y a de nombreux outils de gouvernance à actionner, notamment la masse monétaire, le contrôle de la dépense et la coordination des secteurs. Autre impératif et défis souligné par le président de la République, le recours à des systèmes technologiques dans le domaine agricole. Pour avoir des statistiques et données fiables et précises, le numérique peut, en ce sens, contribuer à renforcer la sécurité alimentaire du pays avec un contrôle qui encourage davantage la transparence, les explications de Semehaldon. Des données statistiques générées pour avoir un aperçu plus large sur de nombreux facteurs. Le numérique comme outil pour encourager davantage la transparence et avoir des données et des chiffres clés pour aider à la prise de décision. Un outil essentiel déjà exploité dans de nombreux domaines tels que l'agriculture, dont l'importance a été soulevée à maintes fois par le président de la République. L'informatique et le numérique pour également automatiser de nombreux aspects synonymes d'un meilleur contrôle pour l'agriculteur ou le décideur qui dispose de toute information sur l'espace exploité. La technologie permet à travers une exploitation optimale d'atteindre un niveau d'automatisation, soit aider l'agriculteur ou décideur à mieux connaître les besoins en termes de consommation, de production, en se référant aux spécificités de la région. Jules Galar, expert et consultant TIC. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, on peut avoir des données sur la consommation des citoyens, tel ou tel fruit, combien la terre consomme d'eau, l'humidité, la température, les engrais, etc. Et sur la base de ça, le décideur peut prendre les décisions qu'il faut. Des outils modernes qui sont déjà utilisés par des agriculteurs pour leur efficacité et précision dans la collecte de données. Une généralisation de ces concepts pourrait grandement aider à avoir des chiffres clés, des statistiques fiables et précises pour une meilleure prise de décision dans plusieurs domaines. C'était les explications de Samé Allouna. L'éducation et cette précision, les vacances scolaires ne seront pas prolongées. La reprise des cours se fera le 7 avril, comme prévu, selon le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabad, était en visite hier de travail à Boumirdas. Il a indiqué que les acquis de l'enseignement primaire se tiennent cette année avec une nouvelle approche. Il a également annoncé la disponibilité prochaine de manuels d'anglais pour la cinquième année primaire. Anglais, après avoir été introduit en troisième et en quatrième année, le sera en cinquième année primaire dès la rentrée prochaine. On espère que ce retour des classes, ce sera le retour des professeurs qui seront bien présents et des élèves dans les classes. Autre sujet, la relance de l'industrie de la téléphonie mobile et des smartphones. Tout à fait, le ministre de l'Industrie en compagnie de ses collègues du commerce et de la poste et télécommunications se sont réunis hier avec les opérateurs de cette industrie électronique. Toutes les questions ont été examinées pour la reprise avant la présentation du dossier au président de la République, au prochain conseil des ministres. Je vous propose d'écouter Ali Aouni, il est au micro de Hassan Chammach. Rien que l'assemblage va permettre de créer 20 000 emplois environ. Direct, vous avez après tout l'aspect commercialisation, distribution, petites boutiques et ainsi de suite, l'équivalent. Cette activité, si on la reprend le plus vite possible, ça va nous permettre de créer autour de 50 000 emplois au total. La volonté est là plus que jamais. Moi, je me suis lancé des défis vis-à-vis de moi-même, puisque monsieur le président de la République, il m'a donné tout l'appui, il m'a fait confiance. Je ne céderai pas d'impulse sur les domaines pour lesquels je peux apporter un prix. Secteur et industrie automobile également. Une centaine d'opérateurs locaux sont en train de se positionner dans le domaine de la sous-traitance pour devenir des fournisseurs des industries automobiles. Dans différents domaines d'activité, c'est ce qu'indiquait également le ministre de l'Industrie, Ali Aoun. L'actualité internationale réunie à huis clos du Conseil de sécurité au sujet de la situation dans la bande de Raza. Aujourd'hui, en attendant, l'armée sioniste annonce la fin des opérations dans la zone de l'hôpital Shifa à Raza. Justement, une opération d'enseignement qui aura duré 14 jours de siège, faisant 400 martyres. L'antité sioniste qui aurait donné également un coup d'accélérateur aux travaux de création du Zantampan d'un kilomètre de large dans la bande de Raza, le long de la frontière. Par ailleurs, l'antité sioniste et les Etats-Unis qui tiennent une réunion ce 1er avril pour décider d'une opération militaire terrestre à la Fah. L'antité sioniste qui a perpétré 8 massacres en l'espace de 24 heures. Le point de la situation dans ce témoignage sur place du journaliste palestinien Ahmed Abou Chawish. Au moins 13 palestiniens ont été tués au cours de bombardements minés par l'avion et l'artérie de l'occupation israélienne sur diverses zones de la ville de Khamenev, au sud de la bande de Gaza. Et rappelons par ailleurs des frappes aériennes de l'antité sioniste qui ont visé hier la ville de Damas en Syrie faisant deux blessés, c'est ce qu'indiquait le ministère syrien de la Défense. Retour chez nous, 22e jour du massacré de Ramadan et cette manifestation de solidarité nationale, le CREA, le Conseil du Renouveau Économique Algérien, a organisé hier soir à Tiziouzou son traditionnel méga iftar qui a réuni quelques 4000 invités dont 2000 veuves et orphelins venus de plusieurs régions du pays. Notre correspondant permanent sur place, Mohamed Haouchina. Un très grand iftar organisé hier soir au stade du 1er novembre en présence de 4000 invités dont 2000 veuves et orphelins venus de plusieurs régions du pays. Il faut dire que cette heureuse initiative est l'oeuvre du Conseil du Renouveau Économique Algérien avec la collaboration de la Willeia de Tiziouzou et l'Association Nationale Caritative de Protection des Orphelins Kefil-Lietim, ce qui a donné lieu à des moments émouvants de partage, de convivialité, de chaleur humaine et de vivre ensemble, comme nous le confirme le président du CREA, Kemal Moulak. C'est devenu une tradition du CREA. Chaque occasion, chaque année, nous regroupons les opérateurs économiques autour d'une thématique. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 personnes présentes et dans les 4000, il y a 2000 orphelins et veuves. D'abord, c'est un moment de partage, donc, mais aussi, il y a près de 1300 orphelins qui vont repartir avec les vêtements de l'Aïd. On fait partie de la population, mais c'est toujours été des moments de partage, des moments forts. C'est des choses qui sont encourageantes et c'est ça l'avenir de l'Algérie, c'est nos enfants. Tiziouzou, Mohamed Haouchine pour Al-Géchen 3. Et dans le même sillage, culture avec la levée de rideau hier soir sur la deuxième édition du Festival international culturel de l'Inchède, une édition où la Palestine est l'invité d'honneur, Hayat Karboa, depuis Constantina. C'est ce soir que démarre la dixième édition du Festival international de l'Inchède, avec la Palestine comme invité d'honneur et quelques surprises. Écoutons le commissaire du Festival culturel international de l'Inchède, Abdel Ali Al-Wahoua. Cette édition se distingue par la participation internationale diversifiée avec la Tunisie, l'Indonésie, la Syrie, l'Iran et la Palestine sera l'invité d'honneur de cette année. Il y aura aussi une participation importante et précieuse des nombreux noms algériens, Abdel Jalil Akhrof, Kemal Erzoug, Nasr Mirouh, Ben Siraj, le groupe de Raudet al-Habib et le groupe de Diyer. Aussi, il faut noter qu'il y a une surprise, l'artiste Cheb Noir participera avec un projet concernant l'Inchède pour la première fois. C'est donc dans un bel écrin qu'est le théâtre régional de Constantine que les fans de ce genre de chant vont être servis, et bien servis, durant cinq soirées Constantine. Hayat Karboa, Alger Cheb 3. Et du sport, pour terminer, la Fédération Algérienne de Football qui a décidé de geler les championnats de jeunes et féminins pour le reste du mois de Rabdan. Un encart de finale de la Coupe de la CAF Lusma d'Algérie, représentant algérien, battu hier, un but à zéro par les Nigérians de Rivers United. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.